Si tu veux connaître précisément le temps passé sur une activité, tu peux utiliser les boutons de base de données. Pour ça, tu crées une nouvelle propriété de type bouton. Ici, on a une base de tâches avec une date de début, une date de fin et un état. On va d'abord chercher à capturer automatiquement la date et l'heure de démarrage et de fin de chaque activité. On crée une première propriété de type bouton qu'on va appeler « Démarrer ». Et on va paramétrer ce bouton pour qu'au clic du bouton, on puisse modifier la date de début à « Maintenant » en capturant la date et l'heure. Et l'état passe de « Pas commencer » à « En cours ». On fait la même chose pour la date de fin avec un bouton « Terminer » en changeant le statut de « En cours » à « Terminer ». On a maintenant deux boutons et on va mettre ces colonnes au début de la base. Et pour finir, on crée une propriété de type « Formule » pour mesurer le délai entre le début et la fin de la tâche. On utilise la formule « Date Between » et on va mesurer le délai en minutes. Je formate la formule en texte. Pour plus de lisibilité, j'ajoute le texte « Minute ». Maintenant, quand je démarre une tâche, je clique sur le bouton « Démarrer » qui va capturer la date et l'heure de début à « Maintenant ». Et quand j'ai terminé la tâche, je clique sur le bouton « Terminer » ce qui va remplir la date et l'heure de fin. Et j'aurai automatiquement le temps passé sur la tâche dans la colonne « Délai ». Merci. 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 Merci.